... Jusqu'à la moitié du monde En 18e siècle, les fils de sous-officiers ou de soldats et de mères attachés à un corps militaire accompagnent leur famille avec la troupe dans des conditions de vie peu enviables et promis à un avenir des plus incertains. En 1766, le roi Louis XV ordonne l'ouverture de deux postes aux enfants de la troupe dans chaque compagnie ou escadron. Au décès de son père, l'enfant de troupe devient alors pupille de la nation. En 1800, un décret de Bonaparte, premier consul, rend officiel l'appellation « enfants de troupe ». En 1875, une première école d'enfants de troupe est instituée à titre expérimental et s'installe à Rambouillet l'année suivante. L'expérience s'avère concluante et six écoles, dites alors écoles militaires préparatoires, sont créées par une loi de 1884. Cette cartographie évoluera ensuite au fil des guerres et des réformes entraînant transformation, école militaire préparatoire technique, fusion, disparition et création. Demeurent aujourd'hui en activité les six lycées de la défense, Autun, Aix-en-Provence, La Flèche, Saint-Cyr, Brest et Montbonneau-Saint-Martin. Après la Première Guerre mondiale, l'enseignement aux enfants de troupe doit évoluer vers la spécialisation technique. En 1923, il est décidé de transférer l'EMPT de Montreuil-sur-Mer à Tulle, en Corrèze. La section mécanicien de l'école de Billon déménage également. L'école militaire préparatoire technique de Tulle ouvre ainsi le 1er octobre 1924 sous tutelle de la direction de l'artillerie. La ville dispose en effet d'une manufacture d'armes et de 4 anciennes casernes d'infanterie, casernes du Champ de Mars, des récollets, de lovis et de marbots, qui pourront accueillir 800 élèves. L'EMPT de Tulle dispense un enseignement général et un enseignement technique, outre les nombreuses activités sportives et musicales délivrées dans chaque école. A l'issue du 2e conflit mondial, l'EMPT de Tulle passe sous tutelle de la direction centrale du matériel. Son éclatement sur 4 sites, les besoins de l'armée en spécialiste, les réductions des effectifs de l'armée de terre et la modification du recrutement des sous-officiers vont entraîner sa disparition. L'école est dissoute en 1967. Sur place, jusqu'en 1983, elle est remplacée par l'annexe de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre, école de formation de sous-officiers, située à Issoir dans le puits de Dôme. Puis, jusqu'en 1989, la caserne est affectée au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires. Cette même année, le Conseil général achète l'ensemble des bâtiments au ministère de la Défense, puis y installe ses services et son personnel en 1991. La devise de l'école, inscrite sur ces murs, est empreinte de modestie, d'abnégation et de grandeur. Elle a soutenu les élèves durant ces 43 années d'existence, bien apprendre pour mieux servir. Tout comme dans les autres écoles, le sentiment patriotique et l'esprit de sacrifice inculqué inspirèrent de nombreux professeurs, cadres et élèves. 95 anciens élèves de l'EMPT de Tulle moururent pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Deux anciens élèves et un chauffeur furent pendus le 9 juin 1944. Trois professeurs, quatre élèves et 18 maîtres d'internat furent déportés le 2 juillet 1944. Un professeur et trois anciens élèves ont été fusillés. Beaucoup sont morts pour la patrie en rejoignant des groupes de résistants ou les forces françaises libres. L'EMPT de Tulle a aussi payé son tribu en Indochine et en Algérie. Rassemblements périodiques d'anciens élèves de l'EMPT et cérémonies aux monuments aux morts dans l'enceinte Marbeau sont l'occasion de chaleureuses retrouvailles et des vocations de souvenirs d'écoliers, de souvenirs d'enfants de troupe. Le département de la Corrèze est heureux de vous accueillir ici sur les lieux mêmes de l'ancienne école des enfants de troupe, sur les lieux mêmes qui ont, pour certains d'entre vous, vu se construire votre vie et vous souhaite la bienvenue. Sous-titrage MFP.